Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Commission des Finances. Son nom complet est Commission des Finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. C'est cette commission qui travaille sur le budget de l'État. Tout ce qui touche à la fiscalité, les impôts, l'État, clinique fiscale, la concerne directement. En clair, où trouver les sous pour faire fonctionner l'État ? Elles travaillent principalement sur le projet de loi de finances. En théorie, on a un projet de loi de finances par an. En pratique, on a aussi des projets de loi de finances rectificatifs. Ce qui fait que les députés membres de cette commission ne sortent jamais des chiffres. Dès qu'il y a une dépense urgente à effectuer, la commission doit plancher dessus. Avec la Commission des lois, c'est la commission qui travaille le plus. Cette commission a une particularité par rapport aux autres commissions permanentes. Elle doit obligatoirement être présidée par un député membre de l'opposition. Sous la 15e législature, c'est Éric Wörth qui en était à la tête. En 2017, il était membre du groupe parlementaire Les Républicains et encarté dans ce même parti. Problème, il a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022. Ce qui a créé un léger psychodrame. Je n'ai pas décidé de démissionner parce que la commission va suspendre ses travaux dans une semaine. D'ici là, il n'y a aucune décision de nature politique qui pourrait engager l'idée même que quelqu'un d'opposition devrait être à ma place. Donc, je ne démissionnerai pas. Probablement, ce serait une grande déception pour un certain nombre. Mais c'est un signe. Alors, nous prenons... Attendez. La démocratie, n'employez pas des grands mots qui parfois vous dépassent. Qui parfois vous dépassent. Et pas décider d'être agressif. Ne le soyez pas. Si vous décidez de partir, vous partez. Si vous décidez de rester, vous restez. On va vous laisser dans la certaine démocratie avec votre page en ligne. Absolument. Écoutez, on verra ça dans quelques mois. Alors, en ce qui concerne... On s'amuse comme on peut. Sous la 16e législature, le drame s'est poursuivi. Certaines personnes ont inventé le règlement de l'Assemblée nationale. Pour elles, la présidence de la commission des finances devait revenir au premier groupe d'opposition. Ce qui est faux. La présidence revient à un député, membre d'un groupe d'opposition, mais la taille du groupe n'a aucune incidence. C'est donc le député Éric Coquerel, membre du groupe parlementaire La France Insoumise, qui a été élu à la tête de cette commission. La commission des finances a également de très grands pouvoirs de contrôle. Elle peut demander tous les documents ou renseignements nécessaires pour exercer un contrôle sur le budget, ou les comptes des ministères, des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte. Bien souvent, les ministères et les autres organes de l'État traînent des pieds pour transmettre les informations demandées. Au point que sous la 15e législature, une députée disait qu'il avait été plus facile d'obtenir ces informations quand elle était salariée du secteur privé que lorsqu'elle est devenue députée. Les sujets budgétaires constituent la moitié de l'activité parlementaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en profondeur. Et si vous avez aimé cette vidéo, petits commentaires et pouces en l'air. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada